Si je suis en train de jouer, je ne peux pas croiser quelqu'un sur un putting green avec un club en bois sans qu'on commence une conversation, c'est inévitable. Donc ça, pour ça, moi, là, je suis fan. Un club qui permet de lancer une conversation. J'aime beaucoup le shaft de mon putter. Un stroke lab multimatériaux qui permet, comme on en avait déjà un peu parlé, de faire une répartition des poids un peu spécifique. J'avais essayé le Wishon, qui avait aussi un shaft, ce n'était pas le stability, c'était le UST, donc c'est le UST filter, il y avait des shafts un peu comme ça, qui étaient un peu plus anciens qu'en plus de 10 ans. Mais en me baladant un peu dans les vieux garages, j'ai fini par trouver un putter multimatériaux avec une tête qui aurait certainement un peu plus de retour que la tête avec l'insert white hot. Et je voulais vous en parler. Laissez-moi vous présenter un putter Ikori en bois. Mais multimatériaux quand même, parce que la fin du shaft ici est en fer, en acier. Et il y a encore plus du multimatériaux, parce que là, en bout, là, on a l'impression que c'est un peu du cuivre. Il s'agit du OT Chrisman, il me semble qu'il faut prononcer Audi, Audi Chrisman, qui sont des putters faits main. Alors le côté fait à la main, bon, c'est marrant, parce que là, typiquement, la ligne qui est tracée dessus, elle n'est pas du tout perpendiculaire. Je doute que ce soit fait exprès. Je doute qu'on dit, tiens, pour vous aider à vous aligner, je vais faire un truc qui part complètement, qui va fermer votre face. Donc c'est fait à la main, mais bon. On a remis son nom dessus. Audi Chrisman, handcrafted. Audi, quand tu fais tes putters, si tu pouvais faire la ligne d'alignement perpendiculaire, ça serait pas mal, pas mal. Et du coup, on en arrive aux problématiques des clubs faits à la main et faits uniques. Ils sont uniques, mais ça peut être fait uniquement n'importe comment. Et là, typiquement, la ligne d'alignement comme ça, là. On est d'accord que ce n'est pas mes yeux. Alors oui, mes yeux sont en carton. Ok, enfin là, quand même. On va en faire d'autres. Bon alors, ok, c'est moche, mais au moins c'est droit. Et je suis obligé, vu que le bord de la ligne est ici, le début est là. Bon, voilà. Instant ASMR. Sous-titrage Société Radio Bon, lors des premiers tests que j'ai faits, là, je me rends compte qu'il va falloir que je change d'expression. J'avais l'habitude de dire, quand un club était un peu rigide, que c'était un bout de bois. Mais il faut que je change cette expression, parce que le bout de bois, c'est franchement pas mal. On a une super belle remontée d'informations. Moi, je trouve ça extrêmement beau. Encore une fois, ce qui est beau ou pas beau, c'est très subjectif. Je trouve ça vraiment cool. C'est original aussi. Bon, je n'aime pas du tout le grip. Mais bon, déjà, la taille du shaft fait qu'à mon avis, un grip normal, ça ne va pas rentrer dedans. Et en plus, ça serait un peu dénaturé, le club, de le changer maintenant. Là, on est quasiment dans de la collègue. Bien que ça soit complètement jouable, ça. Les performances sont vraiment top. J'ai vu que là, ça marche quand même un peu mieux si je mets un peu de forward press. C'est quelque chose que j'essaie d'enlever dans mon swing. Mais pour celui-là en particulier, ça marche bien. Parce que j'ai l'impression que le shaft a un peu vécu. Le shaft tord un peu et part un peu comme ça. Ça, c'est un peu la magie du bois. Et donc, pour le ramener un peu, il faut essayer de le... En tolérance, évidemment, on est loin des putters modernes maillés avec des poids sur le côté et tout ça. Alors après, la question existentielle, c'est pourquoi jouer ce genre de putter ? Bon, la réponse, elle est simple. C'est pour le fun. Il n'y a pas beaucoup d'autres raisons. C'est le côté original. C'est le côté fun. C'est le côté on se démarque un peu. Et alors après, ça peut avoir un côté aussi un peu marrant. C'est si vous êtes un très bon putter, de sortir un truc comme ça au premier trou. Les gens vont vous regarder, il y aura forcément un peu de jugement. Même si entre golfeurs, on est bienveillant, évidemment. Il y aura quand même un peu de jugement. C'est humain, c'est normal. Et si vous commencez à rentrer tous vos putt avec ça, je peux vous assurer que le péri-rondelle de fin de partie, il vous l'est offert. Je vous l'assure. C'était juste un petit essai fun sur des clubs que je ne vois pas beaucoup, qui aujourd'hui peuvent se toucher pas très cher. Alors peut-être pas celui-là en particulier, parce que celui-là a l'air d'être encore en vente à des tarifs qui sont complètement délirants. Je veux dire, pour moi, les talons, c'est le Scotty Cameron. Dès le moment où vous achetez un machin en bois fait maison plus cher qu'un Scotty Cameron. Mais d'occasion, ça se trouve, ces machins-là... Alors le Ikori commence à prendre un peu de valeur maintenant. Il commence à y avoir quelques annonces qui craquent un peu leur slip sur le prix en mettant Ikori dans l'annonce. Mais bon, globalement, ça se trouve quand même pas très cher. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. A bientôt, des bisous. Sous-titrage ST' 501